Alors, donc c'est celui-ci ? Celui-ci, oui. Un smartphone assorti d'un dermascope. Donc là, je prends en photo. Et maintenant, je lance l'analyse. En l'espace de quelques secondes, le tour est joué. L'application UV livre son diagnostic. Donc là, on est sur vraiment un risque moyen, donc il faut surveiller. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Le dépistage du mélanome, une étape qui peut sauver des vies lorsqu'il est réalisé à temps. Chaque année, plus de 5000 nouveaux cas sont recensés en France. Dans 90% des cas, la rémission complète est assurée par un diagnostic précoce. Je pense que c'est utile effectivement, vu les difficultés avec lesquelles on a des rendez-vous avec les dermatologues actuellement. On a toujours des délais d'attente qui sont de plusieurs mois. Je n'ai pas d'inquiétude particulière, mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Deux ans après sa création, UV s'approche de la perfection. Aucun faux négatif et 98% de réussite dans les diagnostics. C'est un algorithme qui va être entraîné sur environ 60 000 images. Une fois qu'elle aura appris ce qu'est un cas cancéreux d'un cas non cancéreux, elle sera capable, sur une image que l'intelligence artificielle n'a jamais vue auparavant, de distinguer avec une bonne précision quelle image est un cas cancéreux ou quelle image n'est pas un cas cancéreux. Du médecin généraliste au pharmacien, l'application est destinée aux seuls professionnels de santé. Notre technologie ne se substitue pas du tout au regard du soignant, c'est un complément. Moi j'aime bien julgariser en comparant notre test à ce qu'était l'antigénique, qui permettait d'indiquer s'il y avait un soupçon de Covid. Nous, ça aide à indiquer s'il y a un soupçon de cancer cutané. Dès l'été 2023, l'application devrait être proposée en test à une centaine de médecins généralistes, avant d'être reconnue en tant que dispositif médical d'ici l'horizon 2024. Merci. Merci.